Musique Effectivement, vous voyez, le kata marocain se porte bien. Il se retrouve sur la troisième marche du podium, sur le kata par équipe, où on a vu s'imposer la Turquie, la France et le Maroc, côte à côte, sur la troisième marche du podium. Musique On regarde encore ces ralentis, ces très belles techniques. Regardez le regard qui, ici, les techniques de jambes, c'est là que s'est fait un peu la décision pour l'Egypte. Il y a eu un petit moment d'excitation, pourtant regardez le bunkai, l'application était extrêmement bien faite, extrêmement bien réalisée et nous a donné vraiment un très beau spectacle. Moude à Yoons, Moude, Brounzee en các aïe là, c'est génial de catar. C'est génial de boulon, c'est génial de catar. C'est génial de boulon, c'est génial de france, c'est génial de la France, c'est une une chante, c'est un de la chante, c'est et une chante. Il y a eu des défenseurs, tout le monde est là, etc. He dit, c'est un de la chante, c'est un de la chante. voilà remise des récompenses accompagnées de donc remise par le accompagné de monsieur béchir d'annar qu'à ce qu'il y a un du zara de cheveux pour riazza comme a fait le mot khabat n'y moutouajit d'affimera sate atouyj ou s'offre d'acquérir de mouchadi l'kiram biais mais alfa rique à l'eau tani fiel cata mouna k a dnail hakim il n'a mara un mot khabar ainsi. Voilà, sur la troisième marche du podium, cette équipe de France qui vient prendre cette médaille de bronze ex aequo avec, comme vous l'entendez, le public se déchaîne, cette équipe du Maroc qui vient prendre cette médaille de bronze ici, le plus haut niveau en technique, vous l'avez vu, voilà comment un pays réussit son tour de force, réaliser une compétition d'envergure internationale, se positionner aussi bien en combat qu'en Katah chez les juniors, chez les espoirs, chez les filles. Le Maroc a été bien représenté et se retrouve forcément dans les meilleures nations. Oui, j'ai décenté avec d'âme d'asem-à l'abîle les mégalibes. Il y avait Ndal Chakim, il y avait Ndal Mohamed et les pays de l'Assemblée. Ce sont des personnes répartirés dans la Katah. C'est vraiment ce qui est de l'abit, c'est de l'abit, c'est de l'abit. Voilà, ils sont tout jeunes ces athlètes, on le voit sur leur visage, ce sont des enfants, mais ils sont déjà placés sur les plus hautes marges des podiums, c'est assez impressionnant à ce jeune âge. C'est une médaille d'argent, l'Egypte. Cette Egypte malheureuse dans cette dernière journée de ses championnats du monde, puisque deux troisièmes places en finale technique, alors que c'est des équipes qui avaient le potentiel, vraiment le potentiel pour être championnes du monde, tout naturellement. Et avec quelques erreurs, voilà, on passe à côté du titre et aussi à côté d'un classement au niveau des meilleures nations. Ça leur aurait donné, je crois, la première place si elles avaient pu se positionner sur le plus haut de marge des podiums, aussi bien chez les filles que chez les hommes. Et les Turcs sont venus s'imposer au Maroc dans cette catégorie des kata. Et là, je vous rappelle l'aspect technique du karaté, on a pu voir dans ces championnats du monde du combat, du kata, vous avez vu du kata individuel, et là c'est le kata par équipe, par équipe de trois. Donc la difficulté, c'est d'être synchronisé et d'arriver en même temps sur les mêmes techniques, et ensuite de faire une application, une démonstration de cet enchaînement de techniques parfaites, sans hésitation. Et bien, à ce jeu-là, les Turcs sont les champions du monde. Mesdames et Messieurs, s'il vous plaît sur l'antenne de la Turquie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà cette photo, cette photo au finish sur ce magnifique podium, c'est un magnifique podium typiquement marocain. Voilà le sourire des athlètes, et puis on va refermer ensuite, on va avoir une cérémonie de clôture. Donc je vous vous ai dit, on vous remercie de la médaille de la France. Et bien, on a toujours des échecs de l'épreuve. Dans le lacrosse au début, j'avais eu un étecut le premier. Yavance, on a 4 médaille de l'épreuve. Sous-titrage ST' 501